Voyons comment créer un webinaire ou une masterclass qui convertit. On verra les objectifs, la définition, la méthodologie, la structure et les outils. Les objectifs, c'est que c'est une étape dans le tunnel de vente automatisé. Idéalement, c'est vers ça qu'on veut tendre. Que les choses soient automatisées, que les gens puissent rentrer et se former et nous connaître et nous apprécier et nous faire confiance de manière automatisée. Donc, c'est une étape de ce tunnel de vente. L'objectif, c'est de convaincre les prospects de travailler avec vous parce qu'ils trouvent que vous êtes compétents, vous êtes sympas, que vous êtes dignes de confiance. Et ça filtre aussi le prospect qualifié. Comme ça, ceux qui ne s'intéressent pas à cette masterclass n'iront pas plus loin et vous gardez que ceux qui veulent aller plus loin. Alors, on verra ça dans le détail. Donc, il y a deux types déjà de webinaire ou de masterclass. Passons en revue. D'abord, le webinaire en direct. En direct, ça veut dire que c'est une date et heure précises. Tout simplement. C'est entre vous présenter vous et ou votre écran. Idéalement, c'est que c'est vous et votre écran. Possibilité pour les membres de chatter et poser des questions. La durée, c'est une à deux heures. Il y a le côté événementiel et interactif qui est vraiment sympa. Et puis, il y a un appel à action en fin de webinaire. Et cet appel à action, on verra vers quoi ? Vous le savez, vers des appels avec vous. Puis, il y a la masterclass. La masterclass a été préenregistrée et c'est disponible à la demande. La personne s'inscrit, elle regarde 30 à 60 minutes de contenu et un appel à l'action sur la page. Donc, il n'y a pas le côté en direct. Chacun a ses avantages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'idéalement, il faudrait faire les deux. Maintenant, si vous devez juste commencer, faites ce qui est d'abord pédagogique pour vous, ce qui vous met le plus à l'aise. Si je vous dis, faites un webinaire en direct et vous me dites, ouais, mais en fait, je n'ai pas envie, j'ai trop peur, faites la masterclass. Et si vous me dites, non, mais moi, je veux tout de suite interagir avec les gens, faites le webinaire. Mais l'idée, ce n'est pas d'excuses. Allez-y. Bien sûr, pour avoir vos premiers clients, ce n'est pas indispensable de faire ça. Mais dès que vous voulez tendre vers un business où vous avez 10 000 euros par mois, vous avez 2-3 clients par mois, ça va devenir indispensable de mettre en place ce genre de technicat. Rien n'est indispensable. Vous pouvez très bien trouver un client à 10 000 euros par mois à travers du bouche à oreille. Simplement, même si vous y arrivez, en mettant ça en place, vous allez y arriver encore plus facilement. Alors, la méthodologie est la suivante. C'est de donner du contenu encourageant. J'insiste sur l'encourageant. Ce n'est pas juste du contenu intellectuel avec des réponses, des solutions à des problèmes logiques. On va travailler sur l'encouragement, sur l'émotionnel. Parce que ce qui pousse, ce qui ralentit vos prospects, ce qui les empêche d'avancer, ce n'est pas un manque d'informations. Ce n'est pas de la théorie. C'est qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des rêves qu'ils n'ont pas exprimé. Mais ils n'ont pas fait un bon diagnostic sur leur situation. Donc, c'est tout ce qui est moins palpable, en fait. C'est plus émotionnel. Donc, garder en tête qu'il faut instruire, mais pas seulement. Il faut motiver à passer à l'action et à prendre une décision importante. Par exemple, si un enfant ne mange pas de brocolis, plutôt que de lui dire « mange des brocolis, mange des brocolis », c'est le faire réfléchir sur « si tu mangeais ces brocolis, qu'est-ce qui va se passer ? » Et donc, au lieu de dire aux gens, de dire « voilà, 10 astuces pour perdre du poids », c'est aussi « qu'est-ce que ça vous apporte de perdre du poids ? » Et c'est du coaching, en fait. Et utiliser le storytelling. Ça, ça marche extrêmement bien, toujours utiliser du storytelling. Ah oui, alors pour revenir sur ce point-là, pourquoi c'est important que vous ne fassiez pas juste de l'instruction. C'est que c'est un faux cadeau, en fait. Comme il y a des faux amis, il y a des faux cadeaux. Votre prospect va se dire « cool, j'ai appris plein de choses à ce webinaire. J'ai donc avancé. » Le cerveau, il est fait comme ça. Si vous apprenez plein de choses, vous avez l'impression d'avoir avancé. Comme vous êtes en train de regarder ce webinaire, ce, pas ce webinaire, cette présentation sur le webinaire, à la fin de la vidéo, vous allez dire « wow, cool, j'ai appris des nouvelles choses, c'était trop bien. » Et votre cerveau va vous donner l'impression que vous avez avancé. Ce qui est en partie vrai, mais tant que vous ne l'avez pas concrétisé en créant votre propre webinaire, vous n'avez pas vraiment avancé. Donc attention, quand vous faites le webinaire, de ne pas donner juste les astuces et dire « voilà, maintenant vous avez une tête bien pleine, vous savez ce qu'il faut faire, allez-y. » Parce que les gens vont se dire « wow, trop cool. » Ils vont rentrer le soir, ils vont dire à leur conjoint, à leur conjointe « wow, j'ai assisté à un super webinaire, j'ai trop appris de plein de choses, c'est trop bien, j'ai avancé. » En fait, non. Non. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont lire des livres de dev perso et qui ne seront pas avancés pour autant. Alors, la structure d'un webinaire ou d'une masterclass. En introduction, vous allez chercher à filtrer un petit peu en disant « pour qui est cette présentation ? » Cette présentation est faite pour vous si vous êtes en surpoids, si vous avez la volonté de maigrir dans les six prochains mois, par exemple. Et du coup, les gens ont envie de dire « ah ouais, c'est moi, c'est moi » et ils restent et du coup, ils sont impliqués parce qu'ils se sentent reconnus. Et si ce n'est pas le cas, autant qu'ils partent et qu'ils n'assistent pas à un masterclass. L'idée, c'est de montrer dans l'introduction aussi son autorité. Faites une présentation de qui vous êtes, de votre passé, notamment de clients qui ont travaillé avec vous, de votre portfolio, des marques d'autorité aussi, si vous êtes auteur, si vous avez fait des parutions dans des magazines, etc. Donnez envie de rester jusqu'à la fin. Par exemple, vous pouvez dire « d'ici la fin de ce webinaire, vous pourrez alors réaliser si grâce à ce que je vais vous enseigner. » Vous pouvez offrir un cadeau à la fin. Par exemple, votre appel stratégique. Alors, le connu, le cœur du connu, c'est de présenter une nouvelle opportunité, un concept innovant. Voilà, il y aura quelque chose de nouveau. On vous a appris ça à l'école, moi, je vais vous apprendre ça et vous verrez que ce n'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Du coup, ça crée une curiosité. Vous seul avez la méthode qui va avec. Il faut donner un peu cette impression que, voilà, « Pour maigrir, il faut arrêter le sucre. » Ok, c'est nouveau. Moi, je croyais que c'était le gras qu'il fallait arrêter. Non, c'est le sucre. Mais en même temps, est-ce que vous, vous avez la méthode qui va avec ? Parce que tout le monde, beaucoup de gens disent ça. Oui, mais vous, vous avez une approche différente pour dire ça. Donc, c'est vous qu'il faut écouter. Et puis, après, vous allez délivrer trois secrets. Le secret numéro un, vous allez dire les pièges, les conséquences de ces pièges et ce qu'il faut savoir. Alors, je ne suis pas un expert en nutrition, mais c'est par exemple, voilà. On vous a appris qu'il fallait manger moins de gras. Et le problème, c'est que vous compensez par plus de sucre. Et du coup, c'est ça qui vous fait grossir. Donc, si vous voulez maigrir, il faut manger pas plus de gras, pas forcément, mais du bon gras et manger plus de légumes, en fait. Mais ce n'est pas le gras qu'il faut éliminer. Et puis, vous faites ça, pareil pour le secret deux et trois. Et avant de passer à la conclusion, il va falloir que vous fassiez comprendre avec vos prospects que le défi, il n'est pas d'ordre rationnel, mais d'ordre émotionnel. Et qu'ils ont besoin d'aide. Qu'ils comprennent que ce que vous avez enseigné, là, ce n'est pas parce qu'ils savent qu'il faut manger moins de sucre, moins de sucre lent et plus de légumes qu'ils vont vraiment le faire, en fait. Mais c'est émotionnellement. Et du coup, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce que vous décidez de faire après ce webinaire ? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme différence maintenant que vous savez ça ? Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin maintenant ? Ça tombe bien, j'ai un cadeau pour vous, comme je vous l'avais promis. Vous pouvez profiter d'un appel découverte avec moi. Appelez ça un appel découverte plutôt qu'un appel stratégique. Ça va dépendre dans quelle niche vous êtes. Montrez qu'il s'agira d'une aide personnalisée et que seul un appel peut parvenir à une solution. Voilà. Chacun a une morphologie, une expérience différente, une personnalité différente. Et le seul moyen pour vous de vous aider profondément, c'est qu'on fasse un appel ensemble. À la fin de cet appel, vous aurez un plan d'action et vous aurez la possibilité de perdre du poids. Et là, de manière très optionnelle, vous pouvez présenter le programme. Ça, c'est quand vous avez peu de prospects encore, vous arrêtez là. Quand vous commencez à avoir plus de prospects, comme moi par exemple, vous dites, après cet appel, ça ne vous engage à rien. Mais si on estime que vous êtes une personne qui peut avancer, qu'on peut faire avancer plus loin, on vous présentera un programme. Mais ça, c'est seulement si vous venez à l'appel et que vous avez apprécié nos conseils et qu'on estime qu'on peut vous accompagner à aller plus loin. Dans ce programme-là, on verra ça, ça et ça. Sans trop présenter, mais juste comme ça, vous faites comprendre aux gens qu'il y a quand même quelque chose à acheter. Pour qu'il n'y ait pas trop, trop de touristes. Mais encore une fois, au début, ce n'est pas grave. Accueillez les touristes, les bras grands ouverts. On va avoir quelques outils pour terminer. Si vous faites un webinaire en direct, c'est assez simple en fait. Si vous avez moins de 15 participants, utilisez Zoom. Si vous en avez plus, utilisez Demio ou Zoom Webinaire. Je pourrais vous recommander d'autres outils, mais c'est vraiment ceux que je recommande prioritairement. Donc, je n'ai pas envie de vous embrouiller la tête avec d'autres outils. Et puis, utilisez une diapo, Keynote, PowerPoint, Google Slides ou une carte touristique. Comme moi, j'utilise MindNode actuellement, MindMeister si vous êtes sur PC. Et puis, en équipement, micro, caméra, webcam plutôt. Et confère le programme Passion Formation. Allez regarder Passion Formation. Il y a tout un module sur le matériel qui vous aidera. Et j'espère que vous allez pouvoir passer à l'action. Et quand votre lien de webinaire est prêt, surtout, surtout publiez votre webinaire dans le groupe Facebook de Mission Passion. Peut-être qu'il y a des membres qui seront intéressés, qui viendront pour vous encourager. Et puis, on sera surtout content aussi de partager cette bonne nouvelle avec vous. Bravo de passer à l'action.